Bonjour Mehdi, ça va ? Bonjour Louis, ça va, ça va, et toi ? Merci beaucoup d'être là, ça va bien. Dans la session philosophie de Notre Histoire, tu nous as déjà parlé finalement de la crise de la vérité, de la société du spectacle, et puis d'un troisième thème, le pléionectique en tout premier, c'est la volonté d'accaparement de l'humain sur le monde, qui est presque dans sa nature propre. Et là, on va aborder trois nouveaux thèmes, pour essayer de, dans une optique d'éducation populaire, le premier, c'est l'idée de la mimesis. Voilà, c'est-à-dire qu'on va prendre trois mots grecs, mimesis, catharsis et techné. Mimesis, c'est-à-dire imitation, en bon français. Et c'est vrai que l'imitation fait l'objet d'une condamnation, à l'origine de la philosophie, c'est-à-dire Platon, sous la forme de l'art. C'est-à-dire, Platon veut condamner les poètes, veut condamner la tragédie, parce que pour lui, c'est une fausse représentation, une fausse imitation de la réalité. Et son plus grand disciple, René Gag, Aristote, au contraire, réhabilitera, en réalité, les vertus de la mimesis, la capacité d'imitation. C'est-à-dire qu'Aristote, et moi, c'est avec Aristote, je suis d'accord, ce n'est pas avec Platon. Dans mon travail, c'est quelque chose de très, très clair. L'être humain est l'animal imitateur. C'est-à-dire qu'il est doué d'une capacité d'imitation proprement prodigieuse, qui, selon Aristote, est ce qui lui permet d'apprendre. Ça me fait un petit peu penser à une intervention que j'avais faite avec Bernard Stiegler, à Sciences Po, et à un intervenant, parce qu'aujourd'hui, c'est très, très à la mode, c'est une pseudo-philosophie antispéciste. Je comprends tout à fait les intentions des antispécistes, mais philosophiquement, c'est souvent assez nul. Et donc, il me disait, ah, mais il y a des animaux, ce qu'on appelle, en termes scientifiques, le mimichrist. Le caméléon, c'est l'exemple le plus connu, mais il y a des insectes aussi qui imitent des plantes pour attirer d'autres insectes et les bouffer. Mais ça, c'est toujours de l'imitation physique. Ce qui caractérise l'être humain, et qui l'a différencié il y a 30 ou 48 ans, en bas de tous les autres animaux, et qui l'a rendu capable de technologie et de science. Donc, tu vois, on anticipe déjà la vidéo avec Techné. C'est précisément que ce que l'être humain arrive à imiter, c'est pas simplement l'apparence des choses, c'est ce qu'il y a derrière les apparences, c'est les lois des choses. Le Cro-Magnon, quand il invente la chasse, quand il invente l'agriculture, c'est par capacité à imiter les lois de la prédation, ou à imiter les lois de l'efflorescence naturelle. Et l'imitation, précisément, c'est pas la redéplication, c'est pas le clonage, c'est pas reproduire les choses à l'identique. C'est-à-dire, ce qui est fascinant dans l'opération mimétique, c'est qu'elle modifie ce qu'elle imite. Il n'y a qu'à voir, alors là, je vais donner un exemple trivial, les comiques, l'immédiateur d'hommes politiques. Ce qui est drôle, c'est toujours le petit décalage. Si le mec imite Sarkozy, moi j'aime beaucoup quand Alexis Poulain, le journaliste, il adore imiter Sarkozy, il est très drôle. S'il n'y avait pas ce petit décalage, ce qui fait, si c'était juste un clone de Sarkozy, ça, évidemment. Et ça, ça anticipe un autre de nos motifs, qui sera la catharsis. C'est-à-dire, le comique, c'est une forme de catharsis, qui n'a pas été très analysée, mais heureusement, dans l'histoire de la philosophie. La catharsis, c'est très bien, c'est la purification des affects pénibles, etc., à travers la tragédie. Mais il y a aussi le comique. Le comique est une manière d'exorciser des affects négatifs, en les sublimant, en tant de rire. Donc, si je comprends bien, Platon condamne la mimesis, en disant que, finalement, c'est une pâle copie de l'idéal, alors qu'Aristote, au contraire, c'est très profondément quelque chose d'humain. C'est très profondément quelque chose d'humain. Et ce que Platon ne voit pas, c'est que, lui, il était fan des mathématiques, et que les mathématiques sont, précisément, une procédure extrêmement sophistiquée. Moi, j'appelle la chasse ou l'agriculture les proto-sciences, les archéosciences, c'est les origines de la science. Mais la logique ou la mathématique ou, aujourd'hui, la physique mathématisée ne fonctionnent fondamentalement pas sur un autre mode que la chasse ou l'agriculture. C'est-à-dire, c'est une imitation des lois de la nature et de l'être. Ça, c'est la thèse de Badiou, qui est très forte, contestable, beaucoup de points de vue, je ne peux évidemment pas entrer dans les détails ici, mais les mathématiques sont rendre compte des lois de l'être lui-même. Alors, est-ce que derrière ces mimesis successives, où tout le monde, finalement, fait une mimique de l'autre, reprend quelques morceaux, mais pas tout, finalement réinterprète, un peu comme un artiste interprète un morceau, est-ce qu'il y a cette idée qu'il y aurait une composition initiale, une forme parfaite, comme chez Platon, qu'on passerait notre temps à, finalement, à anamorphoser, à transformer, chez Aristote, est-ce qu'il pense qu'il y a une cause première ? Justement, l'erreur de Platon, c'est de croire qu'à travers les mathématiques, on accède aux formes pures des choses. C'est ce que croit aussi Badiou, en sorte que, voilà, c'est la minute du paradome égale, si je suis une sorte de... Si je suis à Badiou, ce qu'Aristote a été à Platon, pour toute proportion de les gens regardés, voilà, moi, ce que je dis, voilà, il y a toujours des nuances, même les sciences les plus pures modifient quelque chose, donc en réalité, il y a quelque chose d'impur dans l'opération d'imitation, et c'est ça le pléonectique, avoir toujours plus, c'est-à-dire, l'homme de Cro-Magnon, quand il limite les lois de la prédation, c'est justement pour avoir plus, pour aucun autre animal ne s'est montré susceptible de terrasser un animal physiquement mille fois plus puissant, puisque l'homme de Cro-Magnon est parvenu à dresser les éléphants, pareil, c'est-à-dire, il s'approprie, il voit comment l'éléphant, qui est mille fois plus puissant, lui fonctionne, et c'est avec son cerveau, c'est-à-dire, en imitant les lois et l'imitation, donne toujours autre chose. Donc c'est là-dessus, sur ces deux points que j'insiste, c'est que l'imitation modifie toujours ce qu'elle imite, et deux, l'origine de la science n'est jamais pure, n'est jamais juste bien intentionnée. C'est précisément ce que j'appelle le pléonectique, et les mathématiques, ou la logique, etc., pour vraiment entrer dans le détail, pour moi, ni Zazier-Semite, platonicien ou cartésien, ou badiouliste, au sens de badiou, d'une pureté, comme ça, des sciences, la science est tellement pure qu'il faut le confinement, il faut les masques, et il faut l'appliquer aux obligatoires, voilà, à quoi vont-ils, vous dire, espèce de rationalisme, comme ça, au carré, et de scientisme au carré. Donc voilà les deux idées, c'est que la science n'a pas d'origine pure, c'est l'origine de la science, c'est très proche de l'idée de péché originel. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que finalement, la mimésie s'est frappée d'un péché originel, et en même temps, elle est la condition d'apprentissage. Elle est la condition d'apprentissage, voilà, c'est un double tranchant, c'est ce que dit le péché originel, c'est grâce à notre capacité à imiter les lois de la nature et de l'être, qu'on apprend ce que c'est que le bien et le mal. Avant ça, on ne sait pas ce que c'est que le bien et le mal. C'est un des nombreux points où Nietzsche a tort, quand il dit par-delà le bien et le mal, c'est un petit, dans tous ses ouvragés, puis c'est là, il dit c'est certainement pas par-delà le bon et le mauvais. Et bien, c'est si, justement, ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il est pris dans des jeux incessants, on voit très bien depuis deux ans, de bien et de mal, voilà, qui n'existent pas chez les autres animaux, tous les autres animaux savent instinctivement ce qui est bon et mauvais. Mais le bien et le mal, ils ne sauront jamais spécial. Il n'y a que l'être humain qui sache. En l'expérimentant. En l'expérimentant. Pas comme une idée pure qui flotte dans l'hyperespace. Absolument. Tu m'aurais demandé, il y a deux ans, le bien. Moi, je dirais, moi, ma spécialité, c'est le mal. Le bien, va voir Badiou, si tu veux, ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, John Rawls, ou Albert Mars. Et non, en fait, je songe beaucoup, là, à écrire sur l'éthique. Mais il y a un tel boulot. Mais comme tu dis, c'est une pratique. Mais ça nous renvoie à ce que tu nous disais sur la crise de la vérité, qui serait cette tension permanente entre le véridique et le mensonger. C'est un peu pareil dans cette mimesis. Il y a du mal, il y a du bien qui sont en friction permanente et où l'humain doit s'orienter. Voilà. Parce que, et là, on en revient à Platon, c'est-à-dire, on ne peut pas, évidemment, complètement réfuter Platon, il y a évidemment de très mauvaises mimesis. Il y a effectivement des simulacres, il y a effectivement des mensonges. Et ça, aussi, on l'a déjà dit. C'est-à-dire, moi, je pose souvent la question et si le mensonge était la condition de la vérité ? Et là, c'est toujours question de mimesis. Ça veut dire que comment est née la vérité, c'est-à-dire la science, la capacité au savoir, etc., précisément en bousant les autres animaux. Tu vois, d'une certaine manière, c'est par le mensonge qu'est venue la vérité. C'est-à-dire, en mentant aux autres animaux que nous avons créé une aptitude de la vérité que précisément nous ne connaissent pas les autres animaux. Et comme je le disais dans ce colloque auquel on a participé tous les deux, ce magnifique, agré, voilà, je l'ai demandé au public, si on ne nous avait pas autant menti depuis deux ans, est-ce que toute cette vérité que nous sommes en train d'expérimenter, cette expérience du bien que nous sommes en train d'avoir aurait pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu tellement de mal depuis deux ans. Voilà. Donc, voilà, en philosophie, comme je l'ai dit, on pense, on bascule toujours dans la mauvaise philosophie quand on exclut un des côtés, quand on pense que le jour est... On a parlé de nymésis avec la question de la friction du bien et du mal dans l'action et l'expérimentation. Il y a une... C'est-à-dire quelque chose qui vient quand on regarde la nature être dans un processus numéthique ou quand l'humain arrive à recomposer, c'est la question de la beauté, la question esthétique. Alors ça, c'est très, très ambigu. J'en dis beaucoup de choses parce que le point clé, c'est quand même l'esthétique moderne, mais au fond, c'est pas seulement moderne. La tragédie, c'était déjà ça. Et au fond, la peinture rubrique, c'était déjà ça. C'est-à-dire, les Cro-Magnons adoraient représenter les animaux auxquels ils faisaient le plus de mal, les urés, les chevaux. Donc, le christianisme, c'est ça. C'est quand même la crucifixion, ces erreurs. L'art chrétien pendant un 15 siècle sublime de peinture, de sculpture, c'est quand même la représentation de quelque chose qui est horrible. Mais l'art contemporain depuis ça, depuis Goya, et on est encore plus loin dans la représentation de la monstruosité à l'état pur. Donc moi, c'est vrai que... Et c'est bien que tu me poses la question, parce que c'est vrai que quand je t'entends souvent parler dans tes interventions, j'ai toujours une prudence en me disant... Parce que moi, j'ai toujours travaillé sur cette question esthétique moderne, mais qui est en réalité la question de l'esthétique au moins anti-lentale tout entière, qui est la représentation de quelque chose de pas bien. Bon, et là, ça nous amènera à la catharsis de la prochaine vidéo. Mais c'est vrai, Sade, c'est Flaubert qui l'a exprimé mieux que quiconque, c'est les fleurs du mal. C'est-à-dire, il fait un poème sur un cadavre en putréfaction avec des vers qui grouillent, un truc bien dégoûtant, et ça devient beau. On te voit, l'opération mimétique... est aussi une opération d'alchimie, de transmutation. C'est toujours une opération d'alchimie, de transmutation. C'est exactement ça, c'est de l'alchimie réussie. Donc c'est quelque chose d'absolument central dans l'expérience humaine d'être au monde, cette question mimétique. C'est central. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bien pour cette session-là ? Moi, je trouve que c'est bien pour cette session-là. OK.